Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Cinq siècles d'expérience donnent encore aujourd'hui naissance à ce fromage de moine qu'est le Saint-Virgeron. Un fromage de caractère, moulé au doigt, un fromage de fermentation naturelle qui a su garder la saveur et l'onctuosité d'un véritable produit du terroir. Le fromage de mitte... Qu'est-ce que vous faites là-bas ? J'ai oublié mon pistolet dans votre lit. Vous voyez que ça prend ? Tenez-vous ça. Tenez-vous ça. Tenez-vous ça. Tenez-vous ça. J'ai envie de dire que ce n'est pas le sujet. Termez vos gueules. Termez vos gueules. Mal élevé. Une bagarre a éclaté entre des prêtres grecs et arméniens orthodoxes dans la basilique de la nativité à Bethléem. On a toujours l'impression que c'est un viol, que c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Comment ? Après les échos que j'ai eu des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme. La caisse, merde. Et souvent, ce sont des gamins en frustration de tendresse. Donc, ils vont chercher de la tendresse. La responsabilité est chez l'adulte. Bien entendu. Et qui accueille un homme de Dieu recevra une récompense. Mais le gamin, il va chercher... Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient et il vous embrasse sur la bouche. Ce n'est pas une communauté mixte. Excuse-moi. Comment ont-elles reçu la part... Christian Quesada, le plus grand vainqueur du jeu, les 12 coups de midi sur TF1, est en prison. Comment ? Les gendarmes ont retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d'images de vidéos pédopornographiques. Je sens que j'ai avoir un malaise. Je suis une malade. Non, doucement, doucement la bouillotte. Doucement la bouillotte. Doucement la bouillotte. Je me mors. Je suis mort. Je suis enterré. Christian Quesada, c'est un visage que tout le monde connaît. Il était devenu ultra populaire après 193 victoires dans le jeu de TF1. Il l'a quitté il y a tout juste deux ans. Lorsque je suis arrivé dans l'émission, j'étais un simple allocataire RSA. Ah ! Un RSA plancher. Je n'avais même pas de quoi monter à Paris pour le premier enregistrement. Que triste. Je m'en fous ! Christian Quesada avait déjà un casier judiciaire, déjà impliqué dans des affaires avec des mineurs. C'était en 2001, 2003 et 2009. C'est sérieux ? Tu vas à coup de peine ? Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. La taxe française s'inscrit, c'est que ça s'inspire du... D'ouvrir les œufs, les yeux. Pour l'air automatique, automatique. On voit que sur ces sujets, sur les 732, 14... Il y a Internet qui existe. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada